Musique Hello, aujourd'hui dans cette vidéo je teste ma nouvelle grapheuse découpeuse laser Après avoir testé la Horture S2 Pro LF et la TwoTrees TTS 5.5 Toutes les deux d'une puissance de 5W Aujourd'hui je monte un petit peu en gamme et en puissance avec la X-Tool D1 et son laser de 10W Allez c'est parti Alors avant de commencer cette vidéo un grand merci à X-Tool qui m'a envoyé sa dernière machine Accompagné de la RA2 donc ça c'est un accessoire qui permet de graver des objets cylindriques Donc pour l'instant la RA2 je la laisse de côté et je ferai une vidéo plus détaillée uniquement sur cet accessoire là Et on verra tout ce qu'on peut graver et toutes les fonctions que propose cette RA2 Aujourd'hui je monte la D1 et je vois ce qu'elle a dans le ventre Allez on va ouvrir un petit peu tout ça Pour l'instant le RA2 je le laisse de côté Alors on a des petits stickers Un QR code du support technique La notice de montage qui a l'air bien détaillée Et en français Des riselants Une micro carte SD 4Go Quelques matériaux pour faire le test de gravure Donc là on a une petite plaque métallique Une petite médaille à graver La visserie, les clés à laine Le bloc d'alimentation qui fonctionne en 12 volts Un câble USB pour relier la machine à l'ordinateur Mais la machine est également en wifi, on verra tout ça plus tard Une paire de lunettes de protection Et enfin le laser Donc évidemment plus imposant plus gros qu'un laser standard en 5 watts Puisque celui-là fait 10 watts Donc deux fois plus puissant Et en réalité c'est même deux lasers de 5 watts Réunis dans ce bloc là Les deux lasers sont couplés avec un petit miroir Ce qui nous donne au final ce laser d'une puissance de 10 watts Allez bah c'est parti Je monte tout ça J'aime tout ça J'aime tout ça J'aime tout ça voilà j'ai fini de monter la machine alors j'ai mis à peu près 30 minutes 30 petites minutes sans me presser en prenant mon temps donc le montage a vraiment été ultra simple le bon point c'est que là les images sont très explicites c'est très bien détaillé donc on comprend tout de suite ce qu'il faut faire il n'y a même pas besoin forcément de lire le petit texte en français c'est vraiment très bien foutu par rapport à d'autres machines que j'ai pu tester ou des fois la notice les dessins sont moins compréhensibles on a besoin de fouiller un petit peu de réfléchir là vraiment ça se fait tout seul j'ai monté ça vraiment très facilement bon là clairement on voit vraiment qu'on est sur une gamme au dessus d'une graveuse on va dire standard ou entrée de gamme je n'ai pas fait spécialement de réglages et là on voit déjà que mes axes sont ultra fluides donc pour le laser on voit que c'est simplement des petites roulettes en acier qui glissent qui roulent sur une barre en acier il y a une courroie en dessous avec une petite vis pour pouvoir tendre cette courroie c'est ultra fluide pareil pour ici là il y a une courroie ici avec une vis derrière pour venir tendre notre courroie on a une courroie de chaque côté on voit qu'on a une barre de synchronisation voilà pour synchroniser nos deux courroies en même temps pour utiliser la machine on va avoir le choix entre plusieurs logiciels laserbox qui est fourni avec la machine donc ça c'est vraiment un logiciel ultra simplifié ultra optimisé pour débuter dans la découpe ou la gravure laser tout est déjà paramétré pour la machine donc la taille de la surface du travail la machine pourrait être facilement connectée en wifi donc ça c'est vraiment pratique plus besoin de câble usb mais évidemment c'est plutôt déconseillé de partir et d'aller dans une autre pièce ça reste un laser qui brûle du matériau donc il vaut mieux être à côté quand la machine fonctionne après avoir fait les premiers tests sur laserbox je décide quand même de passer sur lightburn un logiciel qui est vraiment plus performant on arrive à faire des réglages plus poussés plus précis bon je vous fais pas voir comment les logiciels fonctionnent déjà ça prendrait trop de temps et la vidéo serait vraiment trop longue et il existe des milliers de vidéos sur youtube donc je vous laisse aller fouiller vous allez trouver votre bonheur c'est sûr c'est sûr Alors, pour notre focus laser, c'est vraiment très simple, un système très simple, on met notre matériau à graver ou à couper, la petite barre magnétique va venir simplement s'appuyer sur le matériau, on resserre notre laser, on remonte la petite barre magnétique et notre niveau est impeccable. J'ai également découpé beaucoup de cartons, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, si je spoil un petit peu, ce sera pour faire un avion RC en carton, j'ai envie de tester ça. Allez, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, alors, puis je ne sais pas, c'est peut-être une tradition, mais à chaque fois que je teste une découpeuse laser, que ce soit chez Arthur, chez TwoTrees ou maintenant chez X-Tool, à chaque fois, ils donnent des petites médailles à graver pour ces animaux. Bon, bah du coup, j'en ai gravé une pour Patrick, hein. Patrick ? Ou je n'ai pas, je vais le chercher. C'est Patrick. Oui, bonjour Patrick. Patrick, il est timide. La satisfaction de la découpe. Alors là, toutes les pièces sont tombées toutes seules. Il en reste une petite ici. Découpe ultra nette dans un vinyle de 1 mm en une passe. Bon, alors, évidemment, quand on découpe du vinyle comme ça ou n'importe quel matériau, j'ai envie de dire, le caisson est vraiment primordial. Ça sent vraiment très mauvais, ça a découpé. Donc, caisson obligatoire. Alors, je profite de ma petite erreur pour vous parler de la croix laser qui permet de centrer les pièces. Donc, c'est vraiment déjà super pratique qu'il y ait cette croix laser. On arrive à déterminer avec précision l'endroit où on veut graver et ça, c'est plutôt un très bon point pour la machine. Bon, après, comme vous pouvez voir ici, le motif est décalé. Puisqu'en effet, la croix laser est décalée de 16 mm par rapport au laser. Et c'est donc dans le logiciel qu'il va falloir compenser ces 16 mm pour dire au laser, ben voilà, grave 16 mm à côté. Alors, ce paramètre est préenregistré dans Laserbox. Dans Lightburn, c'est très simple aussi. Il faut télécharger le petit plugin que vous trouverez sur le site Xtool. Par contre, je ne sais pas par quelle petite manipulation j'ai pu faire. Je l'ai désactivé sans faire exprès. Sur toutes mes précédentes gravures ou découpes, ça a super bien fonctionné. Et quand j'ai voulu lancer la découpe sur ce vinyle-là, eh bien, j'ai mon décalage de 16 mm. Effectivement, quand je suis allé voir dans mes paramètres, l'option activer le décalage du pointeur était désactivée. Bon, tout ça pour dire qu'il faut bien vérifier ça à chaque début de gravure. Surtout quand vous faites des pièces définitives, que vous êtes sûr de vos cotes, que vous êtes sûr de l'emplacement de la gravure. Et que cette option est désactivée, ça vous foire votre pièce complètement. Bon, conclusion, on sent qu'on a passé un petit step au-dessus. Cette machine est quand même vraiment très cool. Première fois que j'utilise un laser 10W. Franchement, on voit vraiment forcément la différence. Surtout que moi, qui découpe beaucoup plus que jaune grave. Alors X-Tool fait en ce moment des bundles avec l'AD1 et l'accessoire RA2. À un certain prix, évidemment, ça va te coûter un petit peu d'argent. Mais en tout cas, si tu as les sous et que cette graveuse te fait de l'œil, eh bien, vas-y, fonce, tu ne seras pas déçu. Bon, à savoir, l'accessoire RA2 est compatible avec toutes les graveuses laser. Voilà, en tout cas, je te mets tous les liens dans la description. Dans une prochaine vidéo, on testera l'accessoire RA2 pour graver des objets cylindriques. Pense à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501